Une nouvelle école de communication a ouvert ses portes à Bordeaux, l'ISCOM. Bordeaux était inauguré aujourd'hui. On va en parler avec Philippe Grasso. Bonsoir à vous. Vous êtes président du groupe et du service auquel appartient l'ISCOM. Alors l'ISCOM, qui est déjà installé dans 7 villes de France, dont Paris, Lille, Strasbourg, Rouen. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir à Bordeaux aujourd'hui ? Parce que ça fait très longtemps qu'on se pose la question de savoir pourquoi nous n'étions pas à Bordeaux, justement, qui est une des premières villes françaises et qui a une activité, depuis un certain temps, une activité, une créativité et un dynamisme qui fait effectivement qu'on s'est dit que Bordeaux était une ville dans laquelle nous devions être. Comme l'ISCOM est une école aussi qui est dynamique, qui a envie d'innover et qui a un certain nombre de particularités, nous avions envie et nous souhaitions être à Bordeaux, de la même manière que nous sommes dans les plus grandes villes françaises. Alors justement, il y a déjà plusieurs écoles de COM à Bordeaux. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres, l'ISCOM ? L'ISCOM est une école généraliste en termes de communication. Donc aujourd'hui, nous avons une formation que nous appelons une formation à 360 degrés, c'est-à-dire qui va couvrir tous les éléments de la communication, tous les éléments de formation au métier de la communication et pas seulement de la communication, avec la communication, le marketing et surtout le digital. Puisqu'aujourd'hui, la communication passe énormément par le digital, le contrôle et l'activation des réseaux sociaux et la qualité aussi à l'intérieur des informations, les informations que donnent les entreprises au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est une école généraliste, c'est une école qui a aussi une éthique. C'est une école qui est ouverte sur la citoyenneté, sur l'accompagnement de ses élèves et qui individualise sa formation de manière à ce que les élèves puissent aussi être les co-constructeurs de leur formation au sein de l'école. Donc une école qui est assez originale dans son fonctionnement. Alors vous l'avez dit, le digital, on parle beaucoup des nouveaux métiers liés au digital, ce sont des métiers liés à la communication qui sont toujours en évolution, en perpétuelle évolution. Comment on fait pour suivre le rythme, pour être à la page d'un point de vue formation ? On suit les élèves, en réalité. C'est eux qui sont à la page en termes de digitalisation, j'ai envie de dire, du quotidien. Ce qui est très important pour les élèves, c'est de faire en sorte que leur environnement soit compatible, soit compatible avec leur culture digitale. Aujourd'hui, on ne fait plus de cours tel qu'on l'imagine, ni dans des amphithéâtes, ni dans des salles rectangulaires avec des chaises et des tables. On a besoin effectivement de faire en sorte que les élèves aient des projets, qu'ils travaillent sur le mode projet, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils partagent leur information. Et on a besoin de formateurs qui soient des accompagnateurs de la formation. Et non pas simplement des professeurs qui vont délivrer un savoir, mais au contraire, qui vont accompagner les jeunes dans la construction de leur savoir et dans leur développement au niveau professionnel, aussi par cet accompagnement-là. Donc vous, vous prenez complètement une nouvelle vision de l'apprentissage, de l'enseignement supérieur ? Nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment. Nous ne sommes pas les seuls. Mais enfin, oui, ça fait très longtemps que nous travaillons sur ce qu'on appelle la pédagogie inversée, finalement, de mettre l'élève au centre même de la pédagogie et de faire en sorte qu'avec nous, il construit son propre parcours. Ça, c'est une des particularités de l'ISCOM. On a cette volonté de faire progresser l'élève avec nous. C'est-à-dire que nous progressons autant que l'élève progresse au fur et à mesure de ces années, en réalité. Et nous sommes amenés comme ça à créer de nouvelles formations, de nouvelles options, parce que, tout simplement, les élèves le souhaitent et parce que le marché aussi le demande, le marché des entreprises. Alors justement, la communication, c'est un secteur qui est très à la mode. Est-ce qu'il y a encore des débouchés aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne forme pas trop d'étudiants en com ? C'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, il faut que la formation soit efficace. Efficace, ça ne veut pas simplement dire qu'on délivre un savoir. Ça veut dire aussi qu'on donne un certain nombre d'outils pour s'insérer professionnellement. Et donc là, le rôle de l'école est extrêmement important. Parce que délivrer un simple savoir, je veux dire, tout le monde peut le faire. Les élèves peuvent le faire tout seuls. Il suffit d'aller sur Google et d'apprendre un certain nombre de choses. En réalité, faire pénétrer aux jeunes le monde du travail, c'est aussi un deuxième sujet. C'est un deuxième engagement. Plus exactement, c'est une manière pour nous, pédagogique, j'ai envie de les faire rentrer sur le marché du travail. Et pour ça, on a deux choses. On a effectivement le rapport avec les entreprises au niveau des stages. Et puis, la particularité de l'ISCOM, c'est que nous faisons à la fois des enseignements académiques, mais aussi des enseignements professionnels, et que tous nos enseignements finissent par de l'alternance. C'est-à-dire que nous avons positionné l'alternance comme étant le cœur de nos formations. Ce qui veut dire qu'à la fin de leur cursus pédagogique traditionnel, les élèves passent vers le monde du travail grâce au contrat d'apprentissage ou au contrat de professionnalisation, mais sont versés dans le monde du travail par l'apprentissage, par l'alternance, et ce qui fait qu'il n'y a pas de rupture entre le monde des études et le monde du travail. C'est un passage, j'ai envie de dire, en douceur, sans frustration, de l'un à l'autre. C'est difficile de trouver du travail en région, souvent. Est-ce que vous pensez que les étudiants qui vont être diplômés à Bordeaux vont pouvoir rester à Bordeaux ? Vous pensez que c'est un secteur où il y a de plus en plus d'offres d'emplois ? Ou il va falloir qu'ils aillent à Paris ? Bordeaux est une ville qui se développe énormément. C'est une ville extrêmement active, très dynamique. C'est d'ailleurs pour ça que nous y sommes. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'emploi, il est international. Un deuxième critère aussi de la formation de l'ISCOM, c'est l'international. Ce sont des... une école qui est ouverte sur le monde, de manière générale. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de se déplacer, d'être mobile. Il y aura des emplois sur Bordeaux, mais j'ai envie de dire, la maturité de nos élèves et leur parcours fait que, de toute façon, sur un parcours de 5 ans, ils vont changer leur état d'esprit, ils vont changer leur ambition, ils vont monter, ils vont être plus ambitieux, ils vont avoir envie de bouger, ils vont être sollicités pour aller aussi à l'étranger dans le cadre de leurs études. Et c'est à la fin de cet ensemble qu'ils choisiront leur formation et qu'ils choisiront leur emploi. Et donc, c'est cet ensemble. Est-ce que ce sera à Bordeaux ou ailleurs ? J'en sais rien. Mais globalement, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui, sans que l'ISCOM soit installé à Bordeaux, nous avons déjà à peu près plus de 270 ou 280 anciens élèves ISCOM qui sont en poste à Bordeaux. Oui, c'est une ville qui attire. Voilà, c'est une ville qui attire. On a déjà des anciens élèves. Et puis, j'espère bien, et c'est tout à fait normal, que ces anciens élèves qui sont très actifs au niveau de l'ISCOM aideront leurs jeunes lauréats à s'installer. Merci beaucoup, Philippe Grasso, d'être venu sur notre plateau nous parler de l'ISCOM Bordeaux qui était donc inauguré ce jeudi. Merci à vous et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada